Les panneaux d'affichage sont bien en place dans la commune de Barsac. Il y a les panneaux réglementaires, mais aussi les panneaux faits maison. Alors nous sommes allés à une usine à Bazas qui fabrique des blocs-portes et nous leur avons gentiment demandé s'il était possible d'acheter un nombre suffisant pour que nous puissions les répartir sur l'ensemble des sites, donc quatre sites de la commune, de façon à ce que chaque panneau puisse recevoir les candidats qui se présentent. Et si la mairie a opté pour cette solution, c'est entre autres parce qu'elle lui a permis de faire près de 8000 euros d'économie. Pour la petite commune d'environ 2000 habitants, il n'était pas question de déroger à la règle. Il est important de donner la possibilité à toutes les listes de s'exprimer. Ces jeunes-là ont déposé leur candidature, ils se présentent. Que devons-nous faire ? Ne pas leur permettre d'afficher ? Qui nous prouve qu'ils ne vont pas afficher ? Personne. Donc nous devons mettre en place la totalité des panneaux dont nous avons besoin pour qu'ils puissent afficher leurs listes. Cette année, dans la plus petite commune de France, Castelmoron d'Albray, ils sont autant d'inscrits que de panneaux. 34 électeurs pour 34 listes. Pour faire face à un nombre de listes record aux européennes, il a fallu rentabiliser les panneaux déjà présents. Recto verso, c'est-à-dire que là vous avez le 27-28, et ici, au verso, à nouveau, vous avez le 29-30. Un affichage recto verso qui a nécessité à l'aval de la préfecture. Dans cette commune où chaque dépense est énorme, on sait déjà que la totalité des panneaux ne sera pas couvert. Je ne pense pas que tous les candidats viennent afficher. Bien souvent, on nous oublie. Ils passent sur la route en bas, et puis ils oublient l'entrée du village et ils ne passent pas. Les panneaux sont là, à savoir qui viendra afficher, c'est le problème du candidat. Certaines petites listes, par manque de moyens, connaissent déjà des difficultés de tirage. Une chose est sûre, il sera difficile de couvrir les 34 panneaux des 34 968 communes de France.